Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de Châteauguay. Je vous invite à prendre un instant, juste qu'on se ressemble tous ensemble et qu'on fasse en sorte de se rappeler que les décisions qui sont prises ici ce soir le sont pour le mieux-être de l'ensemble de notre collectivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Madame Jalbert. On va député avec l'adoption de l'ordre du jour pour le point AV. Donc prenez là qu'il y a une modification qui est apportée au point H5 de l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour, peut-être qu'on va modifier ça. Je m'excuse, qu'est-ce qu'il y a à H5 qui vous... Le point H5, il y a une petite notification qui est apportée pour le régler. Donc lorsqu'on s'en rendit là, je vais saisir ce que ça se fait. Je m'excuse, qu'est-ce qu'il y a à H5 qui est apportée pour le régler. Point B2, approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 21 novembre 2014. M. Plutny. M. Plutny. M. Plutny. Merci, c'est adopté par le conseil. Point B3, approbation du procès-verbal de la commission du 24 novembre 2014. M. Bérydor était absent lors de la tenue de cette commission. M. Plutny. M. Plutny. Mme B2, merci, c'est adopté par le conseil. Point C1. Donc, M. Michel Piner, Alain Plutny, M. Bérydor, Marcel Deschamps et M. Pierre Gloutny. Déposent leur formulaire de déclaration d'intérêt piquinière devant le conseil, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, l'ensemble des formulaires sont alors déposés devant le conseil. Point B1, approbation de la grille tarifaire 2015 des usagers du service de transport adapté pour les services intra-territoires et les services hors-territoires. Merci, c'est adopté par le conseil. Point D2, autorisation d'acquérir un épandeur abrasif de type remorque de marque Colpro, modèle 2250, au montant maximum de 18 139 $ et 61 sous, toute taxe incluse. M. Bérydor, M. Bérydor. Et appuyez par Mme Bérydor. Je partais ce que je parle. OK. Pardon. OK. Point D3, attribution de l'autonyme rue Frère-Odilon au lot numéro 215-38-1 de la paroisse de Saint-Joachim-de-Château-Gay et demande de spécialisation auprès de la Commission de toponymie du Québec. Mme Bérydor, Mme Bérydor, Mme Bérydor, Mme Laberge. Merci, c'est adopté par le conseil. Point D4, approbation du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2015. M. Côté, M. Pinard. Merci, c'est adopté par le conseil. Point D5, autorisation de la liste des modifications des travaux réalisés dans le bassin de rétention de Gaulle, contrat numéro SP 1334, ainsi que le paiement des sommes dues à la firme Excavation Bergevin-La Berge, pour un montant total de 153 000, 53 000, 93 000, 900 000, 900 000, 900 000, 900 000, 900 000, 900 000. Merci. 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 C'est adopté par le Conseil. Point E2, demandée d'organisation mineure au règlement de zonage Z-3001 pour un immeuble situé au 11 carré-échelieu, donc afin de permettre un appareil de climatisation condenseur pour chaque unité de logement en cours avant. La proposition de tissu est d'accepter cette demande d'organisation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui désirent se faire entendre sur cette demande d'organisation? M. 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 Les climatisations n'étaient pas permises dans le protocole. Ils ont installé un autre type qui s'appelle un condenseur ou un condensateur, je ne me rappelle plus, qui fait office de climatisation. Mais comme ce n'était pas le même mot, ça avait passé. Et là, quand quelqu'un veut vendre son condo, son unité de logement et qu'il est passé chez le notaire, il s'est fait dire que c'était un climatisateur. Et non seulement le protocole de la Ville ne le permettait pas, mais le règlement même du syndic de l'immeuble aussi. Mais c'était pour légaliser le fait que l'appareil qui avait été installé était un climatisateur, même si son appellation était différente, ce qu'on a voulu empêcher sur le précédent. Donc, de forcer les gens à respecter ce qui avait été mis au protocole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parfait. M. Deschamps. Mme Reib. Mme Reib. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point E3. Demande d'aidergation mineure au règlement de zone âge Z-3001 pour un immeuble situé au 15 de Carré-Échelieu. Donc, afin de permettre un appareil de climatisation au condenseur pour chaque unité de logement en cours avant. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande d'aidergation mineure. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire en place? Point E4. Une demande d'aidergation mineure au règlement de zone âge Z-3001 pour un immeuble situé au 207 rue Duquette, afin de permettre des marges latérales totales et minimales de 71 % au lieu de 75 % pour un abri d'auto attenant. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Est-ce qu'il y a encore un proposeur secondaire pour l'abri d'âge? Merci. M. Pinard. Merci d'être venu par le conseil. Point E5. Une demande d'aidergation mineure au règlement de zone âge de numéro Z-3001 pour un immeuble situé au 274-276 rue Duquette, si vous voulez, afin de mettre une marge minimale de 4,3 m au lieu de 6,3 m au lieu de 1,5 m dans la marge avant. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande d'aidergation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Alors, un proposeur et un secondaire. M. Côté. Mme Rie. Mme Rie. Merci. C'est adopté par le conseil. Oui, F1. Donc, en tant que greffaire adjointe de la Ville, je dépose la correspondance reçue. Donc, nous sommes maintenant à la première période de questions, Mme Simone. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter à l'avant, à décliner votre identité et à poser votre question. Est-ce qu'on peut poser des questions pour ce que c'est? Oui, allez-y. Vous pouvez venir au micro. M. Solange, avancez, s'il vous plaît. Venez vous adresser au micro, que tout le monde vous a. M. Solange, avancez-vous encore pour parler. Oui, j'ai vu qu'on n'avait plus le droit de mettre des branches à l'enfouissement. Je vous dirais que j'en ai mis beaucoup, mais j'étais toujours très fâchée de les mettre, parce que je ne comprenais pas que mes branches allaient à l'enfouissement, parce que je fais très attention à mes déchets. Mais là, ça m'inquiète beaucoup. Je voulais savoir s'il va y avoir un crémion ou un rassage ou quelque chose. Ça fait partie des mesures qu'on doit mettre en place, effectivement, pour compenser le fait qu'on n'envoie plus les branches à l'enfouissement, comme le carton également. Donc, avec les travaux publics, on va supplier au fait qu'on doit détourner le plus de matière des sites d'enfouissement, effectivement. Est-ce qu'on va avoir ça pour le printemps, ou ça? Oui, ça va être en place pour le printemps. Et on est en train d'organiser tout ça avec nos travaux publics. Pour le dépôt de carton également, quand les gens ont trop de carton, qu'ils ne peuvent pas le mettre dans le... Bien, il y en a encore qui l'envoient. Donc, quand on n'a pas d'espace, soit pour regarder à la maison, soit pour s'en débarrasser petit à petit dans le bac de récupération, il y aura aussi un dépôt au garage des espaces. Mais est-ce que ça va être publié? Ça va être une fois par mois? Ça va être fort probablement. Ou on va voir, on va s'ajuster aussi, peut-être que ça sera aux gens à s'inscrire avec leur adresse pour qu'on n'ait pas à circuler inutilement dans l'ensemble des rues, mais qu'on puisse aller vers l'utile. Je dirais, j'ai beaucoup, beaucoup d'arbustes chez moi et j'ai plus de 100 arbustes différents et j'ai une remorque par semaine pratiquement dans ces moments. Alors, ça m'a beaucoup inquiétée parce que j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Impossible dans la voiture. Oui. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'il y aura la troisième voie, donc quand on aura un troisième bac dédié pour détourner les matières, pour valoriser la matière putressible, donc les branches seront recueillies en partie dans une collecte hebdomadaire avec le bac brun. Donc, ça, c'est, la mesure est palliative. Il y aura des modes à suivre. On va regarder avec, évidemment, les gens de la MRC de Roussillon qui sont en charge de la collecte, de la gestion des matières résiduelles. On va voir avec eux la marche à suivre. Mais pour l'instant, on va avoir une mesure transitoire en attendant que la troisième voie soit implantée et on va travailler avec les travaux publics pour les branches. Parce que si c'est une poubelle, comme les autres, c'est impossible à mettre. Moi, je m'en sortirais plus. Mais on va, on va, on va, il y aura différents modes d'application, surtout en période de pointe, quand on sait qu'il y a ou les feuilles, ou les branches qui sont en... Je n'ai pas de problème, je le garde derrière. Je vais donc me découvrir, mais les branches... Mais vous n'êtes pas toute seule, il y a plusieurs gens qui ont différentes pratiques. Donc, on va essayer de... C'est pour ça qu'il y en parle, de toute façon, il n'y a pas que moi qui pense ça. Pour ce que je laisse avoir fini, je vous laisse rassurer. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on aura une période de questions à la fin de la séance. M. Boxtin. Oui, c'est pour la Maison Gravel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? La Maison Gravel? Oui. On va la démanteler. La démancher? Oui. Ils n'avaient pas le droit de rebâtir parce que c'est une zone inondable. On va faire un parc. Ils vont acheter à l'autre côté, là? L'autre côté, elle nous appartient déjà. Avec les... C'est ça, évidemment, ou genre? C'est à vous l'autre? Ça, c'est la Maison Préjean. C'est la Maison Préjean. Donc, vous parlez... Vous ne parlez pas de la Maison Gravel, vous parlez de la Maison Préjean. Je parle de Gravel, vous allez la démancher. Oui. Le terrain, il doit coûter cher, le terrain? Vous parlez de la Maison Préjean, M. Boxtin. Pas Gravel, non, pas de la Maison Préjean. Donc, la valeur du terrain, c'est à peu près le prix qu'on a payé, là. La Maison, elle venait ensuite. Pour l'instant, la Maison Préjean, on n'a pas décidé de ce qu'on ferait avec la Maison Préjean. J'ai vous répondu pour la Maison Gravel. La Maison Gravel, on va la démanteler. On va faire un parc avec un rappel un peu du bâtiment des pierres. S'il y en a qui en veulent, il y a plusieurs personnes qui nous ont approchées pour en avoir. En voulez-vous? Non, je n'en veux pas. Puis Préjean, elle est un peu trop à terre, non? Non, Préjean est plus solide que ça. Pas Préjean. Gravel. Oui, Moïse Préjean, je vais l'envoyer. Moïse Préjean, elle tient bien. Gravel, elle tombe. Préjean, vous allez la démancher. Non. Gravel, on démanche. Elle tient bien au-dessus de la porte, là. Puis vous avez dit sur le journal, c'est en pierre. C'est en bloc de ciment. Elle tient en bloc de ciment, ce maison-là. La Maison Préjean est en pierre. La Maison Gravel est en pierre. Moïse Préjean est en bloc de ciment. Moïse Préjean est en pierre. C'est du dessin qui est dessus. C'est un fou. Là, vous avez posé quelque chose dans la couverture, là. Il y a des mots sous la couverture pour le lire là-dedans. Je pense qu'il était pas tombé. Parce que la couverture, elle a ça de même. C'est tout ce que tu disais. Puis les murs, là, sont ça d'épais. Les pinceaux de baguette ciment. Moi, j'étais... M. Boc, c'était la maison, là, les murs sont épais comme ça. Combien? Comme ça. On est allé... J'étais mesuré, chancé, puis contre la porte. Mais moi, je suis une marine, moi, chez nous. À Sainte-Marine, elle avait trois pieds et demi d'épais. Puis en dedans, tout ce qu'il y avait avec les Allemands, c'était une petite planche. Quand il faisait froid, il y a tout blanc-blanc. Puis les Allemands, c'est faisant tous nos poulets, c'est éveux. Je connaissais la Maison Pierre, elle avait un salage. Elle était trois pieds et demi d'épais. Mais ça, j'ai vu, les bois de chancé, les bois de porte, c'est ce que ça fait faire-là. C'est pas une affaire, mais durer le mur. On est allé dans, on a visité la Maison Préjean. C'est des murs de pierre et c'est très épais. Je vous fais visiter. Non, non, les murs ont plus dix pouces d'épais. On mesure ça pour les cadres de chancé ou les cadres de porte. Chez nous, dans les cadres portagèmes, on s'est assis sur le bord de la strait, là. On faisait nos devoirs, c'est à l'âge de vrai. M. Boxtel, on vous invitera à venir la voir, la Maison en-dedans. Vous allez voir. En tout cas, je ne donnerais même pas mes piastres pour ça. Mais on a payé le prix du terrain. La Maison était en suit. Ça ne débouche pas rien. Et notre terrain ne peut pas aller là. On a des investissements. Contrairement au gouvernement qui fait des déficits, les municipalités ne font pas de déficit. Les municipalités équilibrent leur budget. Quant à les... Elles investissent l'argent dans des infrastructures. Donc, en contrepartie de la dette, il y a des infrastructures qui vont avec. Vous êtes tous heureux, pas tout le temps, de rouler dessus. Il y a les buildings sportifs, culturels, la bibliothèque, l'aréna, le poste de police, le poste de pompier. Ça fait partie de ce qui s'appelle la dette de la ville. C'est des buildings, c'est des investissements. Tout comme votre maison chez vous est un investissement et non pas une dépense. Je n'ai jamais pu rentrer un char dans votre musée. Dans le premier été, les employés, ils allaient lire sur le balcon à l'avant. Pas une galerie, c'est une bague de ciment. Pas de vous rentrer à personne, là. Bien, il y a du monde. Des fois, moi, j'y vais, puis il y a des gens, puis il y a des activités. Ah, bien, vous n'avez pas vu l'été. Je n'ai pas vu personne. Pas un char. M. Boxtel, je vais vous dire un secret. J'y suis tous les mardis soir. Si vous voulez voir un beau... Un soir, je ne sors pas. Si vous voulez voir un beau musée à la campagne, à la Sainte-Martine. Vous êtes allé? Oui, mais est-ce que vous êtes allé à la Maison Lepailleur? Oui, à ce point. Tu visites pas ça un jour le lendemain. Il y a quoi de ça? J'irai voir. Mais à la Maison Lepailleur, il y a des expositions qui changent. Il y a rien, là. On continuera après, là. Reposez-vous pour y revenir à la fin. Mme Jalbert. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter l'acquisition d'un véhicule d'urgence pour le service de sécurité incendie pour l'année 2015, incluant certaines réparations majeures et autorisant un emprunt à cette fin. Un proposeur seulement, s'il vous plaît. Mais si c'est un dépôt? C'est un dépôt d'un avis de motion. Donc, il y aura un règlement d'emprunt qui s'y va. Dépôt d'un avis de motion. Oui. C'est bon. M. Deschamps. Point H2. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules pour la division des travaux publics pour l'année 2015, incluant certaines réparations majeures et autorisant un emprunt à cette fin. Mme Rive. Mme Rive. Point H3. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules d'urgence pour le service de police pour l'année 2015 et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. M. Pinard. Point H4. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement général ayant pour objet d'établir un programme de revitalisation. M. Côté. M. Côté. Point H5. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une modification à ce point. Suite au dépôt de l'avis de motion qui a été fait par M. Pinard le 3 novembre dernier, il y a représentation et dépôt d'un projet de règlement qui vise à amender le règlement général numéro G1749. Donc, la modification, en fait, ce ne sera pas de supprimer complètement l'article 3 sur l'indexation de la rémunération des élus, mais de ne pas appliquer durant la période du 1er janvier au 31 décembre, que l'indexation soit annulée pendant la période du 31 décembre 2015 et que l'indexation reprenne le 1er janvier 2016. Donc, en fait, M. Pinard, vu que c'est vous qui avez déposé l'avis de motion, c'est vous qui présentez le projet de règlement en ce sens. Merci. Ça prend un secondaire? Oui. Ça prend un appuyeur? Non, vu que c'est un dépôt, non. Alors, le règlement, il ne rentre pas en vigueur présentement? Non. Il y a une étape entre l'avis de motion et l'adoption du règlement. Il y a une présentation et un dépôt d'un projet de règlement. Il va y avoir un règlement plus tard? Oui. Donc, il va y avoir l'adoption de ce règlement-là à une prochaine séance. Donc, le point I1, adoption de la résolution. Excusez-moi, Mme la mairesse, s'il y avait un changement, pourquoi ne pas en avoir parlé tantôt à la plénière? On en a parlé. Non. Oui. Bon, oui. J'ai été ici plus le temps, on n'a pas parlé de ça. Oui, on en a parlé. On a parlé qu'il y avait un changement à H5. H5. On a discuté du changement. Puis, on en a même parlé en début, oui. On a dit que c'est juste pour l'année, que le changement au règlement s'appliquait juste pour l'année en cours. Je devais être parti à la salle de bain. Parce que tout le temps que j'étais ici, il n'y a pas eu de discussion. On s'est regardé et on n'a pas dit un mot pour ça. Puis là, vous me dites qu'on a discuté de ça. Je devais être parti au travail. Mais, écoutez, on a... Mme la mairesse, on avait discuté en commission. Non, non, je parle de ce soir. Madame Jalbert, elle a apporté un changement. Pourquoi on n'a pas parlé de ce changement-là? Parce que le changement qui est apporté reflète les discussions que nous avons eues à la séance du conseil. À la commission, pardon. Comment vous dites ça? La modification à la résolution reflète les discussions que nous avons eues à la commission. Oui, mais il n'était pas à l'ordre du jour ce soir. Oui, il n'était pas à l'ordre du jour. Mais elle nous a dit tantôt que c'était des changements. Le point était à l'ordre du jour, mais la modification apportée à la résolution vient refléter les discussions qu'on a eues à la commission. Mais la modification, comme vous le dites, on n'en a pas parlé tantôt aussi. Bien, ça a été discuté comme ça, mais ça a été évoqué. OK. C'est bon. Donc, ça va être à la prochaine assemblée, j'imagine? Bien, j'imagine aussi. OK. Donc, le point I1. Adoption de la résolution du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc un PPC-1 numéro Z 4000-005, ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet d'aménagement d'une habitation, pardon, tri-familiale de structure isolée pour le 5860 rue Gauthier. M. Côté. M. Côté. M. Côté. M. Côté. Merci. C'est adopté par le conseil. Point I2. Adoption du règlement numéro Z de 3092 amendant le règlement de zonage numéro Z de 3001 afin de renommer la zone C-816 par la zone H-816 et d'y autoriser uniquement la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. M. Côté. M. Côté, M. Glutnay. Merci, c'est adopté par le conseil. M. J. 1. Approbation du bail à intervenir entre la Ville et la radio communautaire de Châteauguay, donc CHI-FM, pour l'installation d'une antenne et des équipements de diffusion sur la tour d'eau de la Ville, située au 314 boulevard Pierre-Boursier. Que ce bail soit d'une durée initiale de cinq ans pour se terminer le 31 décembre 2019, avec option de prolongation de deux périodes additionnelles et consécutives de cinq ans chacune. Que le loyer annuel soit de 350 $ plus les taxes applicables et que les frais fixes d'électricité annuelle soient de 460 $. Merci, c'est adopté par le conseil. M. J. 2. Approbation du contrat de licence de site à intervenir entre la Ville de Châteauguay et Belle Mobilité, Inc. au 200 boulevard René-Lévesque, à Léry. Que cette entente soit d'une durée initiale de trois ans et quatre mois, débutant de façon rétroactive au 1er janvier 2014 et se terminant le 30 avril 2017. Que ce contrat puisse être prolongé pour une période additionnelle et consécutive de cinq ans, se terminant le 30 avril 2022. Que le loyer mensuel soit établi à 1 000 $ pour la première année, 1 040 $ pour la deuxième et 1 081 et 60 $ pour la troisième, plus les taxes applicables. M. Gendron. M. Gendron. Mme Laberge. Mme Laberge. Merci, c'est adopté par le conseil. Point J. 3. Avis par la Ville au ministère des Transports du Québec, donc le MTQ, les informant qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir les deux parties du lot numéro 278, étant des immeubles excédentaires situés sur le territoire de la Ville. M. Deschamps. M. Deschamps, M. Gendron. Merci, c'est adopté par le conseil. Point J. 4. Autorisation à signer une entente relative aux diverses responsabilités à l'égard des cours d'eau. et une nomination des personnes désignées pour l'application du règlement numéro 109, régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux et des cours d'eau de la MRC de Roussillon. M. Côté. M. Côté. Mme Ré. Mme Ré. Merci, c'est adopté par le conseil. Point K. 1. Attribution du contrat numéro SP14-127 concernant des services professionnels pour la préparation d'un plan directeur de drainage à la FIM Roche limitée, groupe conseil 2014, au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 72 999 $ et 93 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil. M. Gloutené et M. Côté. Merci, c'est adopté par le conseil. Point K. 2. Attribution du contrat numéro SP14-139 concernant des services professionnels en évaluation foncière municipale à la FIM Evinbec limitée, au prix forfaitaire de sa soumission, pour la partie de base du contrat, pour un montant total de 5 118 687 $, toute taxe incluse, et pour la partie variable selon les besoins identifiés et aux tarifs horaires, pour un montant total de 142 959 $ et 92 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. M. Gendron, M. Pinard. Merci, c'est adopté par le conseil. Point K. 3. Attribution du contrat numéro SP14-141 concernant la fourniture d'un service d'entretien spécialisé de réseaux d'éclairage et des stations de pompage à la ferme J. C. Barrette Inc., au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 1 084 996 $ et 8 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. M. Deschamps, Mme Lamberge. Merci, c'est adopté par le conseil. Point K. 4. Attribution du contrat numéro SP14-155A concernant la fourniture de pneus pour les véhicules légers et lourds à la firme Pneus Bélé Le Château-Guy Inc. au prix forfaitaire de sa soumission, que ce contrat lui soit attribué pour le lot numéro 1, donc pour les pneus pour véhicules légers, pour un montant total de 94 768 $ et 14 sous, toute taxe incluse, ainsi que pour le lot numéro 2, pour les pneus pour véhicules lourds, pour un montant total de 180 737 $ et 61 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter la date d'adoption de la résolution par le conseil, jusqu'au 31 mars 2016, avec option de prolonger jusqu'au 30 juin 2017. M. Côté. M. Côté. M. Gendron. M. Gendron. Déshydraté et de résidus de balayage de rue, pour le lot numéro 1 à la firme Récupération Mario Art Inc. au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 898 000 $, 690 $ et 59 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, et ce, pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Que ce contrat soit attribué pour le lot numéro 1 à la firme RCI Environnement, division WM Québec Inc., au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 234 686 $ et 97 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. M. Gendron. M. Gendron. M. Dord. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point cas 6, attribution du contrat numéro SP14 175, concernant le travaux de remplacement d'un contrôleur de moteur à vitesse variable au poste de pompage d'eau potable chevre-fils, à la firme Filtrum Inc., au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 66 685 $ et 50 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil. M. Côté. M. Côté. Mme Rive. Mme Rive. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point cas 7, attribution du contrat numéro SP14 168, concernant des services professionnels de laboratoire et contrôle de qualité pour des travaux d'infrastructures municipales, à la firme G et S Consultants Société à nom collectif, au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 376 428 $ et 15 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, avec option de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2018. M. Blitney. Mme Laberge. Mme Laberge. Merci. C'est adopté par le Conseil. Les points L maintenant. L1. Prendre acte du départ à la retraite de Mme Ginette Jodoin, commis aux finances à la direction des finances. Désolé. M. Deschamps. M. Gendron. M. Gendron. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point L2. Prendre acte du départ à la retraite de Mme Jocelyne Brunet, technicienne en documentation à la division de la bibliothèque. Mme Bade. Mme Bade. M. Doyle. M. Doyle. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point L3. Suspension de l'employé matricule numéro 286 du service de police. M. Blitney. M. Blitney. Mme Ray. Mme Ray. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point L4. Autorisation de la permanence de M. Daniel Carrier. M. Quentin. M. Quentin. Quentin. M. Quentin. M. Daniel Quentin, pardon, au poste d'achat à la division d'approvisionnement. M. Quentin. Côté des champs. Côté des champs. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point L5. Autorisation de la permanence de M. François Dessel au poste d'analyse financier à la division comptabilité budget. M. Pinar. M. Pinar. Mme Ryd. Mme Ryd. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point L6. Approbation de l'entente de principes intervenus entre la Ville et le syndicat d'École Blanc. relativement au renouvellement de la Convention collective pour les années 2011 à 2021. M. Gloutené. M. Côté. M. Côté. Donc, c'est adopté par le Conseil. Point L7. Approbation de la liste des mouvements de personnel. Mme Ryd. Mme Ryd. M. Doeul. M. Doeul. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point M1. Contribution par la Ville aux organismes locaux régionaux. Donc, 2420 $ à 9 organismes locaux et 50 $ à un organisme régional. Donc, proposé par Mme Ryd. M. Pisset-Pinard et Mme Ryd. Merci. C'est adopté par le Conseil. Donc, nous sommes maintenant à la seconde période de questions, Mme Simé. M. Comme tout à l'heure, je vous inviterais à venir au micro, à poser votre question, à vous identifier. M. Tu ne voulais pas passer en train de la liste? M. Oui, je peux passer vite, vite, en attendant que quelqu'un se décide d'apprendre. M. Donc, tout à l'heure, on a donné notre support à l'organisme Impôts bénévoles du Surroi pour 150 $ pour les cliniques d'impôts gratuites pour les personnes à faible revenu. M. Lucie Lapierre, maître Marbreur, qui unira nous représenter la Ville de Château-Gay à une exposition collective à Madrid en novembre 2014, 200 $. M. La Légion royale canadienne pour l'achat des couronnes pour le défilé du 2 novembre, 90 $. M. L'Association communautaire Horizon de Château-Gay, 20e banquette annuelle au profit de l'association, 260 $. M. L'École secondaire Louis-Philippe-Parey, le groupe Défi, donc les jeunes en déficience intellectuelle, 100 $. M. Les Châtelaines, soutien financier pour les compétitions de patinage synchronisé, 1000 $ pour l'ensemble de l'équipe. M. L'École Marguerite-Bourgeois, pour la participation de quatre jeunes députés de secondaire 3 au prochain Parlement des jeunes à Québec, les 21, 22 et 23 janvier prochains, 200 $. M. La Fabrique de la paroisse Saint-Joachim, pour leur activité de financement, 120 $. M. L'École secondaire Louis-Philippe-Parey, en fait, en collaboration avec le Grand orchestre de Château-Gay pour le concert de Noël, 300 $. M. Le Centre de pétanque du Bélage, pour une commandite, 50 $. M. Le Centre de pétanque du Bélage, pour une commandite, 50 $. M. Je veux juste vous approcher, M. Turcotte, s'il vous plaît. M. Turcotte du Bélage, en cas 2, le contrat concernant les services professionnels d'évaluation, je n'ai pas tout compris. M. Le Bélage, en fait, chaque année, bien pas chaque année, mais par période, on va refaire notre rôle d'évaluation. On doit donc faire tout le travail. Et depuis de nombreuses années maintenant, la ville de Château-Gay va à l'extérieur pour faire son rôle d'évaluation. Il y a tout le travail de révision. Et cette fois-ci, on a le gros, gros travail à faire qui prend plusieurs années. Donc, il y a la visite de chacune des propriétés qui va être faite dans le cadre de cette révision du rôle d'évaluation-là. Et c'est sur un travail qui s'échelonne sur cinq ans. Cinq ans? Oui. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un premier montant à 5 millions. Oui. Ça, c'est pour les ajustements dans les dossiers particuliers forfaitaires. Donc, tout au long de cette période-là, c'est un deuxième dossier, quand on a des dossiers plus particuliers d'évaluation. Mais il y a déjà un nombre d'art d'établissements. Oui. Oui, oui. Ce n'est pas un bar ouvert. Oui, c'est pas un bar ouvert. Merci. Bonjour, Alex. Bonjour. I was wondering if you received my letters. Yes, I did. Are you going to... The letter you asked me for... Yeah, the 17th of November and also one last year. Yeah. I didn't have all the answers for your letters. While still checking. Pour la semaine passée, pour le protocole, ce n'est pas le protocole. C'est une lettre circulaire qui est envoyée lorsqu'on signe un contrat avec le... Donc, il nous envoie globalement les conditions. Nous, on est à la recherche plus spécifiquement du contrat qu'on a signé avec le département de santé publique. No, my letters were considering the chantier de citoyen. Yeah. Concerning the... Yeah. Those letters there, I don't mention anything about the subvention. No, but you asked me for the subvention the last time. No, but in my letters, I'm basically asking about the... Knowing what's the procedure... L'atelier, yeah. L'atelier and... Right now, we're looking around. Right now, we're looking around to see... We're trying to have somebody from the Minister de la Santé publique, somebody from other people and organize everything. We are also talking with other municipalities to enlarge the consultation to other municipality citizens. So, like that, we're going to all have the same discussion altogether instead of having it here in St. Isdard, Merci, and Lary. So, we'll try to... So, I'm talking with the other mayors to have one big consultation about it. And do you have any intention of making some citizens that are considering the Chateague Southwell, the... Yeah, everybody will be... Yeah, everybody will be... Organize it as well. Yeah, yeah, we'll see. Well, we'll organize it and everybody wants to participate in either organizing it and trying to find people to come and light us up on the subject. We'll be invited to participate at the elaboration of the consultation. Okay. Thank you. Thank you. So, I'm on the street, in the street, which joins the street Robert Est. Yes. Yes. They're joined in a moment to visit. Yes. And there's a whole bunch of trees who are morts. I asked why. I didn't answer that. I didn't respond to that. And it always intrigues me. So, why the trees are morts and why they're still here? Yes. And why they're still there? Well, on going to watch what is happening to those trees. They're on the terrain, déjà? Non, je pense que c'est à la ville. Mais dans l'emprise de rue, là, c'est des arbres... Oui, il y a un endroit où les maisons ont terminé, où les constructions sont terminées. Après, il y a un grand espace où il n'y a pas de construction. C'est cet endroit-là que tous les arbres sont morts. On dirait que c'est marécageux, c'est un peu bizarre. Je voudrais répondre à la question. C'est un lieu naturel, et puis c'est défendu découpé par les lichesses naturelles parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de bois et qu'il y ait une place pour que... Je te donne ma réponse à ce qu'il y a du ministère, parce que c'est bon. Mais comment ça se fait qu'avant, ils étaient ouverts, et puis maintenant... C'est parce que, mettons, c'est un... Je veux dire, c'est un dépôt, je veux dire que les eaux, c'est un arbre, c'est un bassin. C'est pas ça que tu n'as pas eu pour les arbres. Si tu écoutes, tes coupes manuelles, il faut que tu étreignes avec toi-même, sans aller avec une art pleine vie, dans le fond. Je comprends qu'il ne faut pas... C'est la chose, c'est toujours défendu. Donc, c'est ça. Ce qu'on... Ce qu'on comprend, c'est que... Oui, mais ce qu'on comprend... Non, non, mais ce qu'on comprend, c'est que probablement que... La même chose qui est arrivée sur la bordure de la 30. Parfois, quand on construit dans divers secteurs, on modifie les... Là, on avait besoin d'un arbre de rétention. Ça a modifié. Ça a modifié, ça a inondé. C'est ça. Donc, les arbres sont morts. Et là, le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique empêche maintenant les municipalités d'abattre les arbres dans le secteur pour laisser, évidemment... Je comprends qu'on les abat pas, c'est pas ça que je voulais dire. Mais on sait pourquoi ils sont... Maintenant, on sait pourquoi ils sont morts. C'est ça. Autre chose, il y a dans la rue, sur la rue Helm, dans le cimetière, il y a une... Il y a la route qui monte au cimetière. Oui. Et dessous, ça fait une canalisation qui est bouchée depuis longtemps. Donc, au départ, l'eau ne peut pas passer. Donc, ça fait un amoncellement de glace sur la route toutes les années. Tous les hivers, on a un amoncellement de glace sur la route à cause de ce produit qui est bouché. OK. Donc, on va... On en prend de notes et on va aller... Envoyer les gens faire le nécessaire. J'ai vu encore que c'était pas fait. Les diverses arrivent. J'ai vu que c'était pas fait sur ce champ. Bien, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à M. Thibault, des médias. Bonjour, M. Thibault. Le soleil. Merci de voir... C'est mon appareil. Concernant, telle fois, la suspension de quelle durée? C'était le policier suspensé. C'est pas un policier. C'est un employé de ce secteur-là. OK. Insubordination. Et la durée? Une journée. Insubordination, ce qu'on peut avoir des détails? Bien, en fait, impolitesse envers son supérieur. Est-ce qu'on peut avoir des détails concernant l'entente d'intervenu avec les syndiqués Colblat? Oui, on pourra, comme on vous l'a fait parvenir pour les pompiers, on pourra vous donner le document qui est maintenant public, puisque déposé. En gros, c'est 2 % pour les années 2011 à 2014, et ensuite 2,5 % jusqu'en 2017, 18, 17. Et ensuite, après, on rouvrira les... pour le salarial, on rouvrira la convention, on renégociera. Et pour ce qui est de toute l'entente sur les retraites, ça sera sujet à négociation une fois le projet de loi 3 passées. Et c'est à tous combien d'emplois? 123. Vous pouvez être satisfait d'avoir une entente aussi. Ça a été long parce que c'est... C'est une... c'est un... c'est un... des conventions collectives, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts, et ça demande aussi la libération syndicale de nombreuses personnes pour en arriver à... arriver à ces ententes-là, ce qui fait que ces gens-là, pendant ce temps-là, ne sont pas en train de donner leurs prestations de travail. Il y a un coût très, très lourd à négocier constamment des conventions collectives. Donc, en ayant des conventions à plus long terme, ça nous permet, oui, donc d'avoir un meilleur contrôle là-dessus. Puis également, bien, la convention, ça s'est fort bien passé avec l'École Blanc, nous permet aussi une meilleure latitude en matière, donc, de jouer sur les postes. En fait, il y a plein de choses qui nous permettront, notamment aussi au niveau des assurances collectives, le meilleur partage des coûts des assurances collectives, puis une ouverture, là, quant aux horaires de travail. Donc, on va regarder tout ça avec eux, évidemment. Notre objectif, autant aux gens du syndicat d'École Blanc, l'ensemble de ces gens-là, qu'aux gens du conseil municipal, c'est de pouvoir donner de meilleures prestations de travail, de meilleurs services à la population. Donc, c'est une belle ouverture. Et puis, il reste l'École Bleue, là-dessus? L'École Bleue, la convention est encore signée jusqu'en 2015, donc fin 2015, ça sera renéguer, et il nous reste les pompiers. Pardon, les pompiers, on a signés, il nous reste les policiers. Ça, c'est tous les quatre ans. C'est tous les quatre ans. Bien, je vais passer la parole à mes collègues du conseil, M. Doyle. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bon magasinage des fêtes. Mme Laverge. Merci. Bonne soirée. M. Deschamps. Mme Laverge, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu assister à l'Assemblée du 10 novembre où ce qui a été déposé des documents concernant justement la Convention des Coles Blancs. Je n'ai rien, je n'ai rien reçu. On ne s'est pas préoccupé de me donner rien. J'aimerais ça s'il y a un document à le recevoir. Ça doit être attaché avec la séance du conseil, non? En fait, on vous redonnera le document. S'il y a eu un document déposé le 10 novembre, je ne sais pas, parce que dans la résolution, quand on regarde le principe verbal, c'est marqué qu'il y a eu une déposition de quelque chose, mais moi je ne l'ai pas eu parce que je n'étais pas là. On vous le transmettra. C'est important, même si un conseiller n'est pas là, qu'on lui fournisse toutes les renseignements. Tout à fait. Alors, je n'ai pas d'autres commentaires. Merci. C'est gentil. Bonsoir. Mme Rive, ce soir-là, tous les côtés. Bonsoir. Je voudrais vous informer qu'il y a eu le premier comité consultatif en environnement la semaine passée, qui était beaucoup, beaucoup intéressant. Beaucoup de participation. Mme la mairesse va avoir beaucoup de matière grise. Ils auront sorti beaucoup de bonnes choses sur ce comité de consultation-là. Je suis très fier d'être la déléguée de la déléguée. Et les prochains, en fait, ceux qui n'auront peut-être pas encore reçu de nouvelles de leur chantier, ça va arriver dans les jours qui viennent, tant pour l'économie que l'administration intègre. Je crois qu'au niveau de l'aménagement du territoire, ils ont reçu un courriel. Et l'avis citoyen, ça devrait suivre aussi. Donc, on est tous organisés. Là, ça va... On a les cahiers pour les membres des comités et tout ça. Ça va bien aller. Des beaux projets en perspective. Prochain rendez-vous des grands chantiers provient ce samedi, donc, au Centre culturel Vanier, sur l'animation des villes, le bénévolat, l'implication citoyenne. Et ne manquez pas non plus les activités entourant la Château-Gay et l'histoire de Noël. Il y aura des activités de part et d'autre du Pont-la-Berge. Donc, une partie sur le stationnement du Marsil, le 12 décembre, en soirée, avec plein d'activités. Et ensuite, le lendemain, du côté des installations entourant, donc, l'agora citoyenne, la bibliothèque municipale, il y aura notre Château-Gay et l'histoire de Noël, les spectacles des chœurs et tout ce qui s'en suit. Alors, là-dessus, bonne soirée. Deux chants. Deux chants. Chant d'autres. Merci.